Musique Hola mi gente, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis toujours à Madrid et ma mission est d'aller me faire percer les oreilles Je vais avec vous me faire probablement mon dernier piercing ou du moins mon dernier piercing avant longtemps parce que j'ai les oreilles assez chargées, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez avoir des infos sur mes piercings, la cicatrisation tout ce qui tourne autour du sujet se faire des trous dans les oreilles Je suis actuellement donc à Madrid et j'ai fait déjà deux de mes piercings au cartilage chez le perceur chez lequel je vais me faire mon dernier petit trou, je vais vous parler en détail de tous mes piercings quand est-ce que je les ai fait, où est-ce que je les ai fait voilà tout ce qu'il y a à savoir, vous allez savoir dans cette vidéo, mais d'abord je vous emmène avec moi, il est 15h déjà, il faut que j'aille déjeuner, ensuite je vais aller me faire percer et ensuite je vous expliquerai tout sur mes oreilles Si cette vidéo arrive à répondre à certaines de vos interrogations sur les piercings et si vous avez tout simplement aimé la vidéo je vous invite à poser votre petit pouce à commenter et me parler aussi de vos expériences de piercings et peut-être voir si on est copine de piercings, en tout cas je suis très contente de faire cette vidéo, voilà, abonnez-vous et on va bouffer là, parce que j'ai trop faim J'ai bien mangé, je me suis pris un petit café pour la route pour me réchauffer un peu, parce qu'il fait pas très très chaud en vrai j'abuse, il fait 15 degrés il y a un peu de vent, donc voilà et là je marche jusqu'à la calle Fuencarral, où il y a l'endroit où je vais aller me faire percer, c'est sur une petite place au milieu de la rue, qui est une rue commerçante, où il y a full boutique et du coup c'est un salon de tatou et de piercings, et un des meilleurs potes d'une de mes potes madrilènes bosse là-bas et c'est pour ça que j'ai connu le salon je vous le recommande à 100%, pour le coup comme je vous l'ai dit j'ai fait deux piercings là-bas et ça s'est très très bien passé, je crois que j'ai même fait plus de piercings, mais bref là ça me fait rire puisque je passe devant genre 15 milliards de personnes, forcément je vais vers la rue commerçante, on est samedi, donc je ne suis pas toute seule, je sais que je ne peux pas filmer quand ils me percent, je vais essayer de gratter un peu de contenu discrètement avec mon téléphone, mais jusque là je vous montre le salon et je vous montrerai après, je vous ai toujours pas dit ce que j'allais faire mais en gros je vais me faire mon quatrième trou sur l'oreille gauche ça y est, je suis sur la rue Fuencarral, c'est complètement bombé, donc je vais arrêter de vloguer là, et je vous montre de toute façon j'arrive là, je suis sur la place toute cette rue elle descend jusqu'à Granbya et elle monte jusqu'à Bilbao et là nous sommes sur une place où il y a d'ailleurs bon il y a un Starbucks, mais il y a surtout un latéral, ça c'est une chaîne de resto de tapas, si vous voulez aller y manger c'est plutôt bon, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais franchement c'est bon et juste ici Crucial Tattoo, we have the salon de tatoo, du coup comme vous pouvez le voir je suis arrivée au salon de tatoo je vais voir s'il y a de la place mais en vrai je pense que oui, donc on va rentrer et puis du coup on va se faire le café Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est pas populaire ! Ah ! Je suis très égoutée ! C'est très égouté ! Oui ! Si tu te desmallas, tu te... Non me vais a desmallar Je me ai fait une pierce ici Tu ne va pas à rien sans mon travail Tu n'as pas de poids français, non ? Si, je suis français Ah, non le t'as pas de poids français Bien, mieux non ? Non, non Tranquille, que tu es en ta maison Vamos a limpiar un peu la zone Et on va marcar Cleo Tu tu as beaucoup de pierce Tu sais, tu sais Tu es en ta maison Tu es en ta maison Me parece bien Es que, mira Confie en tu trabajo Vamos Cleo, un segundito Si Uy, se me había olvidado la sensación La sensación de que te pinches Si Huele, huele Huele un poquito, ¿verdad ? Huele un poquito Todo bien, todo bien Total, total Pasamos un poco de salpito Ponemos la bolita, nos tocaba muy bien Cleo, te has tocado Genial, gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está ? Bien ¡Tenido, chico Quiero que se te déjane un poco Dégétal, algo De todo lo que sea Sí, perfecto ¿Te lo excusas de volver a Madrid? ¡Chao! Bye bye ¡Tremé bien! ¡Tremé contada! ¡Tremé contada! la maison et je vous raconte un peu surtout je vous parle enfin de mes percings c'est un peu le sujet de la vidéo je crois bon nous arrivons à la partie tant attendue où je vais vous parler de tous mes percings où est-ce que je les ai faits, j'ai pas forcément les prix à chaque fois mais je peux vous dire un ordre de prix en général et je vais aussi vous donner mes conseils pour que tout se passe bien avec vos percings que vous soyez percés ou pas j'espère que cette vidéo va vous intéresser déjà commençons par le commencement je ne suis pas tatouée, voilà je sais que la question va probablement être posée donc je vous y réponds je n'ai aucun tatouage j'ai des tatouages en tête mais bref il y a plein de raisons pour lesquelles je ne suis pas tatouée et ce n'est pas du tout prévu pour l'instant, never say never mais ma mère elle m'a vraiment dit fais tous les percings que tu veux par contre tu ne te tatoues pas la maman ok pour l'instant ok non en vrai c'est pas du tout ma priorité mais c'est vrai que j'aime beaucoup 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 les percings je trouve que c'est joli et que je sais pas ça habille une oreille, moi j'ai été fortement inspirée par une photo de Stormy, je sais plus son nom de famille elle est mannequin, maman je l'adore, je l'ai fait depuis super longtemps et il y a genre des années de ça elle avait posté une photo de son oreille et j'avais fait je veux je veux la même chose ça fait plusieurs années que je travaille là dessus sur mes oreilles et en tout cas que j'ai investi du temps et de l'argent voilà j'ai commencé à me percer les oreilles en 2016 donc je vais vous faire un peu tout le contexte de mes oreilles en vous montrant petit à petit à savoir que j'ai l'âge de mon année on est en 2023 j'ai 23 ans donc en 2016 j'avais 16 ans et j'ai fait mes premiers trous donc au lobe alors déjà je crois que je les ai fait au pistolet déjà premier conseil on évite absolument le pistolet on fait tout à l'aiguille voilà il n'y a pas de question à se poser tout à l'aiguille je vais vous retrouver le truc je crois que c'est pas histoire d'or ah voilà je l'ai fait chez Mati je vais me faire percer voilà en vrai quand c'est le lobe si vous l'avez fait au pistolet c'est vraiment pas très grave mais c'est vraiment cartilage impossible impensable bon ça va les chiens là ? j'espère que ça ne vous dérangera pas trop sinon attendez je vais faire un truc ok là peut-être que vous allez m'entendre mieux je m'enregistrerai avec mon micro de téléphone comme ça peut-être qu'on n'aura pas les chiens en background parce que là ils sont un peu excités les loulous donc en 2016 j'ai fait mes premiers trous en 2017 j'ai fait mes deuxièmes trous des deux côtés hop de nouveaux trous ensuite en 2018 j'ai un peu commencé à faire un truc par année en 2018 j'ai fait mon premier piercing de cartilage et comme toute bonne pigeon j'ai fait l'hélix je le regrette pas je l'aime beaucoup juste il m'a fait en voir déverter les palures donc pour le contexte je l'ai fait à Montréal je suis allée visiter ma meilleure pote qui habite là-bas depuis maintenant 5 ans voire plus et j'avais envie de me faire un piercing et je me suis chauffée j'ai cherché des salons sur Google en voyant les avis etc et je suis tombée sur un salon qui était hyper bien noté c'est à dire que je crois que c'est la première fois que je voyais une adresse qui était notée 5 étoiles sur 5 avec énormément d'avis etc le salon s'appelle Mauve je vais vous mettre toutes les informations sur l'écran si je les retrouve parce que c'était quand même en 2018 donc j'espère qu'il existe toujours mais je pense le salon était gigapropre on a dû enlever nos chaussures en arrivant mettre des petites sandales japonaises ma pote a pas pu m'accompagner pendant le piercing mais ça en général les perceurs ne te laissent pas trop te faire accompagner question sanitaire en vrai sachant que c'était la première fois que j'allais dans un salon de perceurs je ne savais pas à quoi m'attendre en termes de prix et il s'avère que je me suis fait bien pigeonner j'ai payé une blindasse je crois que ça m'a coûté en tout plus de 100 euros il y avait le prix du piercing il y avait le prix du bijou et le bijou je crois qu'il m'a coûté 80 euros alors que c'est un anneau voilà je l'ai fait en 2018 et j'ai toujours la même prothèse c'est à dire que vous voyez il y a un petit truc en plastique là bah ok ça n'a pas bougé depuis 2018 est-ce que c'est bon pour vous ? et ensuite ils m'ont fait acheter des milliards de produits pour nettoyer et tout enfin bref je me suis fait un peu couillée dans le sens où vraiment j'ai dit oui à tout je suis là oui oui passez moi tout j'avais trop peur que ça se passe mal la cicatrisation etc donc j'ai dit oui à tout mais du coup j'ai payé une blinde et depuis ce jour là je n'ai plus jamais repayé ce prix ne vous inquiétez pas l'hélix c'est celui qui a pris le plus de temps de tous mes piercings à cicatriser pour la simple et bonne raison que quand vous faites un piercing sur du cartilage il est impératif de mettre une barre droite ok c'est à dire que je vous en parle après mais j'ai fait le conche en fait là tous mes piercings cartilage j'ai des anneaux mais à part celui de l'hélix j'ai soit eu des barres avec deux boules à l'extérieur je vous mets les photos là parce que c'est pas très compréhensible mon histoire ou des bananes ok et ça en fait ça va permettre au cartilage selon moi et mes expériences de cicatriser quatre fois plus vite parce qu'en fait celui-ci il a mal cicatrisé de base le bijou qui m'a été mis était rond et en fait du coup la peau elle a galéré à se cicatriser parce que du coup elle se cicatrisait autour de l'anneau je sais pas comment expliquer mais c'était très mal foutu donc ça a pris très très longtemps je pense que ça a pris bien un an et demi à vraiment cicatriser un an et demi deux ans je rigole pas et je vais vous parler bien évidemment de mes processus de cicatrisation après quand je vais vous donner mes conseils etc et vous dire quel produit acheter et non pas dépenser 50 balles dans des produits qui ne servent à rien donc ça c'est pour l'hélix c'est l'endroit de mes oreilles qui m'a coûté le plus cher l'année d'après 2019 j'étais à Madrid comme je vous l'ai dit du coup le salon où je suis allée c'est le salon d'un pote d'une de mes potes j'ai décidé de me faire le rook donc le rook c'est celui qui est ici que je viens de changer du coup le rook du coup je l'ai fait au salon à Madrid encore une fois je vous ai mis toutes les infos on est en Espagne donc c'est pas très cher je crois que ça m'a coûté entre 20 et 30 euros plus ou moins malheureusement je peux pas exactement vous dire surtout que là adorables qu'ils sont ils m'ont fait un prix donc là j'ai payé 25 euros pour le piercing du lobe la prothèse et le changement de bijou plus le bijou du coup donc franchement il m'a mis bien voilà pour le rook le rook il a cicatrisé hyper facilement j'ai des potes qui ont un rook et qui m'ont dit enfin moi elles ont pas eu la même expérience que moi moi en l'occurrence je sais pas il a cicatrisé super bien alors une chose aussi c'est que j'ai l'impression que j'ai une oreille qui cicatrise mieux que l'autre mon oreille droite selon encore une fois mes expériences cicatrise mieux que mon oreille gauche en termes d'infection et tout genre mes lobes se sont plus infectés à gauche et même pour les piercings du cartilage du coup le rook et le conche qui sont en plus deux gros piercings je trouve sur des parties assez épaisses de cartilage ils ont hyper bien cicatrisé et de l'autre côté un peu moins bien en vrai ça allait je suis pas à plaindre du mot piercing vraiment le pire ça a été l'hélix donc là nous étions hiver 2019 Madrid hiver 2020 je reviens à Madrid et je retourne dans le salon vraiment c'est un piercing par année ça me tue de rire c'est pas très drôle mais moi je trouve ça plutôt cocasse comme tradition du coup 2020 je me fais le conche qui en gros partait de mon inspi de Stormy de la photo où elle avait le conche et le rook et en fait je me suis inspirée d'elle pour avoir à peu près ce résultat là mais du coup le conche pareil même salon la prothèse c'était une barre toute droite donc je pouvais genre faire comme ça dans mon oreille c'était assez particulier et je l'ai changé je ne sais plus au bout de combien de temps mais je pense genre bien 6 mois 1 an je pense 1 an je pense que j'ai attendu 1 an avec la prothèse pour vraiment changer l'anneau que d'ailleurs je crois avoir changé chez Abraxas Paris Abraxas c'est assez connu dans Paris là en l'occurrence j'étais allée à Neuilly on va savoir pourquoi j'ai du coup fait ce piercing là en 2020 et en 2021 je suis allée faire changer la prothèse pour cet anneau ici chez Abraxas et j'ai fait mes 3ème trous donc pareil de chaque côté chez Abraxas j'ai fait en France mes 1ers trous chez Maty et mes 3ème chez Abraxas Abraxas qui est un peu cher mais ils sont très pros et c'est propre donc c'est bien moi vraiment dans cette vidéo je vous recommande x 1000 le salon de Madrid mais je sais que tout le monde ne peut pas aller à Madrid pour se faire percer mais si jamais vous êtes là en vacances c'est très rapide le piercing donc voilà et arrive le dernier piercing de cartilage que j'ai fait et je pense le dernier de ma vie parce que à moins que je me chauffe à faire d'autres trucs déjà il faut vouloir faire la cicatrisation et participer à ce process un peu long mais surtout je pense que là il y a assez de choses du coup le dernier piercing ça a été le date qui est juste ici et le date je l'ai fait à Lisbonne et dès 2021 je me suis fait percer le date à Lisbonne à la LX Factory ceux qui sont déjà allés à Lisbonne vous pouvez probablement connaître mais LX Factory c'est un espèce de petit pueblo enfin un espèce de quartier un peu fermé très artistique avec des boutiques des restos et tout et il y a un salon de tatouage j'ai des copines qui se sont fait tatouer là-bas et bah moi je me suis fait percer et du coup j'ai fait le date pareil du coup j'avais une banane j'avais une prothèse qui n'était pas l'anneau que j'ai actuellement et là pour le coup très bien très propre pas très cher non plus encore une fois je ne sais plus exactement combien mais pareil autour de 30 je dirais là en l'occurrence pareil la cicatrisation s'est bien passée il y a eu un peu de pu mais ça voilà je déteste ce mot mais en vrai c'est la vérité enfin ceux qui se font percer les oreilles vous savez et du coup on arrive au dernier piercing que je me suis fait du coup aujourd'hui 2023 il n'y a pas eu de piercing en 2022 écoutez c'est pas grave franchement je ne m'en veux pas donc voilà pour l'histoire de mes piercings et quand est-ce que je me les suis fait où est-ce que je me les suis fait niveau cicatrisation bah du coup je vais vous en parler de suite voilà l'aube en général un mois et demi deux mois pour une vraie bonne cicatrisation le cartilage en général minimum six mois pour que vraiment là le perceur il m'a changé mon bijou il m'a dit oui ça va te faire un peu mal parce que l'anneau est petit etc je n'ai absolument rien senti mais parce que moi mes piercings ils sont complètement cicatrisés c'est à dire que je peux dormir dessus sans aucun problème enfin il n'y a aucun aucun souci là dessus et comment je fais tout ça je vais vous l'expliquer de suite ce produit que je viens d'acheter bon en vrai de base mon produit préféré c'était celui qui vendait au salon mais là ils ne le vendent plus et du coup il m'a conseillé d'acheter ça c'est littéralement de la biceptine c'est du désinfectant voilà ce qui est cool là c'est que ça se pulvérise comme ça et je sais pas j'aime bien le format et en fait ma manière de m'occuper de mes piercings elle est très simple déjà règle d'or numéro 1 on ne touche pas au piercing la journée ok on n'y touche pas tous les matins et tous les soirs avec des mains propres s'il vous plaît c'est à cause de ça que les piercings s'infectent et que ça se passe mal il faut que vous ayez les mains propres donc vous vous lavez les mains et ensuite ce que je fais littéralement il n'y a pas plus simple un petit pchit de ce côté là un petit pchit de l'autre côté ensuite je prends un coton-tige j'asperge le coton-tige et je viens autour devant avec un côté du coton-tige derrière avec l'autre côté pour pas transporter les bactéries ou faire des bêtises on fait tout dans les règles de l'art et c'est tout tu fais ça le matin tu fais ça le soir et tu fais ça pendant 3 mois pour le lobe du coup enfin moi là je vais le faire pendant un mois et je vais voir si j'ai besoin de le faire plus longtemps après mais sinon tu le fais un peu quand on a besoin après mais pendant un mois tu fais ça matin et soir les gens qui disent oui ça cicatrise mal mais la meuf elle se les lave une fois par semaine you're sweating de ma gueule donc matin et soir pendant un mois cartilage perso je le ferai bien pour 2 mois au moins ensuite quand vous bougez un piercing il ne faut pas le tourner il faut l'avancer et le reculer ok donc là le mien je vais vraiment genre venir tirer hop je lave devant je pousse je lave derrière ok et je fais ça si je veux un peu le bouger et faire en sorte que la peau elle soit encore en enfin elle cicatrise autour et pas avec vous voyez pareil le conch je faisais ça le roux que j'allais de haut en bas mais tu ne le tournes pas le tourner ça va juste enfin ça va rien faire de bien en fait réellement les gens qui ont les persings qui s'infectent la plupart du temps c'est parce qu'ils se les tournent la journée avec des mains sales c'est le combo gagnant pour une infection franchement donc voilà pour mes petits tips cicatrisation de persing je vous conseille d'ailleurs si vous faites des persings au cartilage ou même au lobe de ne pas faire les deux en même temps le lobe c'est plus compliqué mais en vrai ça cicatrise tellement plus vite que ça va mais par contre quand vous faites des persings cartilage évitez d'en faire un de chaque côté parce que vous allez dormir extrêmement mal moi j'ai appris une technique j'ai imaginé un truc pour mieux dormir et maintenant je fais ça très souvent mais en gros je dors enfin je mets mon bras en mode triangle et comme ça ça me fait un petit coussin et mon oreille elle est dans le creux et du coup ça ne touche pas trop enfin ça n'appuie pas trop voilà un autre petit tips de la part de Cléo voilà c'est gratuit pour les bijoux vous allez probablement me demander bon alors moi en fait ce que je fais c'est que je change jamais au grand jamais tout ce que j'ai sur les oreilles sauf le premier trou en fait ça me fait trop chier de changer à chaque fois tout et puis c'est un peu compliqué si vous voulez changer de piercing cartilage encore une fois je vous conseille de le faire chez le tatoueur enfin chez le perceur à chaque fois que j'ai touché à mes piercings cartilage je ne l'ai jamais fait toute seule en ce qui concerne les autres trous il y a une marque de bijoux que j'aime bien chez qui j'avais acheté un anneau hyper similaire à celui-ci un anneau très basique mais en argent c'est une marque espagnole malheureusement je ne sais pas si c'est vendu en France mais ça s'appelle Aristo Crazy et ils font des trucs très très jolis et d'ailleurs vous pouvez même vous faire percer là-bas mais moi je suis tellement habituée au salon et puis je pense que c'est beaucoup manchère surtout mais voilà Aristo Crazy sinon premier lobe c'est là où je change et que je mets un peu de style à mes oreilles on va dire je vais vous mettre un peu des marques ici qui sont généralement espagnoles de bijoux que j'aime beaucoup si vous avez suivi ma vidéo sur Madrid et bien vous savez que ça et ça je les ai achetés dans un pop-up d'une marque espagnole que j'aime beaucoup la majorité de mes bijoux viennent d'Espagne c'est assez fou quand même que ce soit les bagues les colis les bracelets j'ai plein de trucs qui viennent du marché de Las Dalias des Ibiza j'ai des trucs qui viennent du Rastro de Madrid genre j'ai très peu de bijoux de marques françaises je pense que si vous me suivez depuis un moment vous connaissez ma grande obsession pour l'Espagne c'est un peu maladif je vous l'avoue mais j'adore bon bah en vrai je crois qu'on a fait le tour dites moi en commentaire si ça vous a donné envie si je vous ai influencée à vous faire des trous dans les oreilles à tout moment il y a des parents qui vont me détester mais on connait tous la phrase dites un jour à nos parents si vous êtes dans mon cas non mais ça va si je veux je l'enlève et ça se rebouche sur ces belles paroles je vous laisse j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'ai hâte de voir s'il n'y a vraiment que la niche des percés qui vont regarder cette vidéo ou si ça va aussi intéresser les curieux en tout cas je vous embrasse très très fort merci encore et toujours de me suivre sur Youtube et sur mes autres plateformes je vous souhaite une très bonne journée très bonne soirée personnellement le soleil ressort et ça c'est une bonne nouvelle je vais profiter de la fin de mon samedi moi et mes 11 percings on va vous laisser je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye Sous-titrage ST' 501